En 2000, Audi remportait pour la première fois la mythique course des 24 heures du Mans avec un prototype nommé l'Audi R8. Six ans plus tard, Audi se lance dans le domaine des supercars et crée sa première sportive à moteur centrale arrière. Je te présente l'Audi R8, première du nom. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois à côté de moi, il y a une voiture que j'ai envie d'essayer depuis un bon bout de temps, la R8 V8, la première génération. Déjà avant de commencer, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGarry002. N'oublie pas également de mettre un like, ça m'aide énormément. Et puis tout de suite, on va présenter cette très belle R8 V8 juste à côté de moi. Allez, c'est parti ! Alors la voilà, cette R8 première génération. Alors déjà, la R8, c'est un dessin qui a cassé les codes à l'époque de sa sortie en 2006. Donc elle a été présentée en 2006 et a été commercialisée en 2007. Celle-ci, c'est une version de 2008. Donc comme tu le vois, le design est vraiment très particulier. Déjà sur la face avant, c'est la première fois que le logo Audi sort de la calandre et passe sur le capot. C'est vraiment ce qui différenciait de l'avant la R8 des autres sportifs, notamment le TT qui est sorti un petit peu avant il me semble. À l'avant, tu retrouves également du coup cette grande grille ici et ces feux qui introduisaient la barre LED. Donc tu as une barre LED en fait qui était très 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 reconnaissable sur la R8 puisque c'était le seul modèle qu'il avait. Au niveau de sa ligne générale, comme tu le vois, c'est très fluide et ça fait vraiment supercar. C'est la supercar d'Audi. À l'époque, ses seules concurrentes étaient les Ferrari F4 130, Aston Martin V8 Vantage. Mais c'est vrai que par rapport à cette dernière, elle avait quand même plus un look supercar tandis que l'Aston Martin avait un look plus GT. Ici, on se rapprochait vraiment d'une concurrence pour Ferrari et ça se voit immédiatement. Déjà, une pièce qui a vraiment fait l'histoire de la R8 et que personnellement je trouve sublime, c'est ici, ce side blade. En plus, celui-ci est configuré de la meilleure des manières. Il est en carbone. Donc comme tu le vois, c'est une grande pièce qui longe tout le flanc de la voiture et qui apporte du coup un design tellement caractéristique et qui lui va tellement bien. En plus, celle-ci a le side blade de la R8 V10, la génération juste après elle. Donc comme tu le vois, il est légèrement élargi. T'as un look encore plus posé, encore plus agressif et tu prends également plus d'air pour gaver ton moteur ici en centre à l'arrière. T'as également le bas de caisse qui est un petit peu élargi. C'est celui de la R8 V10 également. Celle-ci a pas mal de modifications esthétiques, mais toujours en gardant les codes de la R8, notamment d'une version qui est sortie bien plus tard, la R8 GT. Une version très rare et qui était la plus extrême de la R8 à l'époque. Donc comme tu le vois, tu vas retrouver des pièces en carbone. Ici, les coques de rétroviseur. Ici, ces petits flaps en carbone qui viennent ajouter cette petite agressivité que je trouve vraiment super. Là, tu as une lame à l'avant. C'est des petites touches par-ci par-là qui viennent la rendre plus agressive et également moderniser un petit peu le design puisque c'est vrai, avec les générations qui ont passé, elle a un petit peu vieilli. Même si je trouve qu'elle garde quand même un look qui est intemporel et qui est très particulier à la R8 au même titre qu'une 911 selon moi. Celle-ci en plus a une teinte grise avec les jantes noires. Le contraste rend vraiment très bien. Et comme tu le vois, les étriers sont oranges. Tu vas le voir, ce n'est pas le seul détail orange dans cette voiture. Il y a une configuration qui est très spéciale à l'intérieur. Je vais te montrer ça dans quelques instants. Alors une fois sur la partie arrière, comme tu le vois, on retrouve ce look de supercar. Un arrière très large, très posé. A la fois dans le design, ça ressemble au premier TT et à la fois ça n'a rien à voir puisque tout est bien plus extrême. Déjà, comment ne pas parler de cet aileron en carbone qui fait vraiment penser à la R8 GT et qui n'est pas d'origine sur cette voiture. Ici, tu retrouves un autre détail très intéressant. Tu as le moteur apparent. C'était une des rares voitures à l'époque à le proposer. Et donc là, à chaque fois que tu passes, tu vois ton V8 qui est sous cette vitre donc à l'arrière. C'est vraiment très sympa. Tu retrouves également d'autres éléments très sportifs, notamment ces ailettes ici qui cachent d'ailleurs un détail super intéressant. Les plus connaisseurs ont remarqué que celle-ci n'a pas les sorties d'échappement d'origine. Ce sont les sorties d'échappement de la R8 V10, donc des sorties ovales. Celle-ci a une ligne complètement full tube. C'est-à-dire que c'est du tube de là à là. Et tu vas le voir, la sonorité est complètement dingue. C'est stupide. Et c'est donc génial. Autre chose de très sympa dans le design, tu retrouves les logos noirs avec notamment le logo de la deuxième génération sur celle-là. Détail qui est très 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 sympa aussi. Ici, tu as la trappe à essence en aluminium qui est au milieu de ce side blade. Ça fait un look qui est juste superbe. C'est tout dans les détails comme ça, mais j'adore cette voiture justement pour tous ces détails. En parlant d'aluminium, Audi a vraiment fait un effort sur le poids de sa voiture puisque tous les panneaux de carrosserie sont en aluminium. Pour le tarif de l'époque de 109 000 euros, ça reste quand même très correct. Mais par contre, tu gardes quand même un poids qui est très élevé, notamment à cause du système Quattro. On t'en parlera un petit peu plus amplement à l'intérieur. 1600 kg pour 420 chevaux et 430 Nm de couple qui sortent de ce V8 4.2 atmosphérique emprunté à la RS4 B7 que je t'ai d'ailleurs essayé. Je te mets laissé juste ici. Ce que je te propose maintenant, c'est justement qu'on démarre ce V8 avec cette ligne full tube et tu vas le voir, la sonorité est juste dingue. Allez, c'est parti ! C'est bon ? T'as compris le full tube ? Bon allez, c'est parti ! Bon, on se retrouve du coup dans la R8 avec Thomas. Enchanté. Alors déjà, avant de commencer, la voiture est avant. Donc, si jamais t'es intéressé par cette R8 dans une configuration qui est franchement unique, n'hésite pas à le contacter sur son Instagram que je te mets juste ici. Alors déjà, on va commencer par représenter un peu l'intérieur parce que l'intérieur est super spécifique sur celle-là. Il y a des choses à dire. Ouais, je crois. Bon, alors ce que tu auras immédiatement remarqué, c'est l'intérieur sur mesure en orange. Alors, c'est pas l'intérieur au boutique exclusive. Donc, c'est pas sorti d'usine comme ça. C'est ça. C'est le précédent propriétaire qui a fait ça ? C'est ça, c'est sur mesure. C'est un cellier tout simplement qui a décidé de se faire un petit kiff. Il avait bien l'orange. Et de base, il a été full orange, même covering, etc. Donc moi, quand je l'achetais, bon, carrosserie grise, mais du coup, l'intérieur qui est resté orange. Moi, franchement, j'adore parce que c'est vrai que c'est une voiture qui a 15 ans, on empêche. Et une couleur comme ça, un peu flashy, je trouve qu'elle fait beaucoup plus récente. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça donne une touche un peu lambeau pour le coup, parce qu'il n'y a que chez lambeau que tu as des intérieurs comme ça. C'est vrai, ouais. Parce que du coup, on voit que les détails orange, donc sur le volant. C'est ça, volant, le siège, toujours avec des touches grises, quand même. Il y a la puite-tête, écrit R8, les tapis aussi, si les R8, c'est un peu comme la puite-tête. T'as aussi l'extincteur orange. Moi, j'en ai servi. Pour l'instant. Espérons que ça dure. Espérons que ça dure. Et alors, après, celle-ci a vraiment été bien optionnée d'origine à l'usine. Comme tu le vois, il y a des options carbone de partout. Je pense qu'elle les a toutes. Ouais, sur un carbone inter, j'avouais pour moi, c'était obligatoire. Vraiment, ça rajoute une touche de sportivité. Où tu vois, t'as les poignées de porte ici. T'as les contre-portes également. T'as là, au centre, les contours pour les petits boutons de clim. T'as ici, ces panneaux sur le côté. T'as également là, donc tout cet arceau. C'est ça. Comme un cockpit avec la poignée qui se rejoint là. Ouais, qui part d'ici et qui fait tout le tour et qui arrive là. D'ailleurs, la poignée du côté conducteur n'est pas la même que la poignée du côté passager. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, tout est quand même tourné dans le design vers le conducteur. Tu le vois ici, là, c'est légèrement orienté. T'as également du contour avec le petit scil Air 8. Ici, t'as la boîte Airtronic. Alors, c'est une voiture qui était disponible en boîte Airtronic automatique et en boîte manuelle. Manuelle et double embrayage avec la S-Tronic. Et après, tu l'as mis en S-Tronic en double embrayage. Voilà. Moi, c'est l'Airtronic. En fait, c'est un simple embrayage. En fait, on appelle ça une boîte robotisée. Ils ont pris la boîte manuelle et ils ont mis une espèce de robot qui passe les vitesses lui-même. Donc, c'est une boîte qui est énormément critiquée. Parce que c'est sûr que, bon, elle commence un peu à se faire vieille et un peu lente. Mais du coup, elle est lente, mais on a ce fameux fou de nuque que moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu du mal de cette boîte. Oui, pareil. Donc, j'attends vraiment de voir ce qu'elle donne parce que j'ai quand même entendu quelques personnes dire que cette réputation-là n'était pas justifiée. Donc, j'attends quand même de voir. Et d'ailleurs, en fait, c'est la boîte I-Gear de chez Lamborghini. C'est la même. C'est renommée. Elle a été juste améliorée un petit peu, je crois. Oui, voilà. C'est le même. Voilà, c'est pareil. Et pour la petite anecdote, donc, j'ai démonté échappement. Bon, on en parlera après. Oui. Qui est juste un travail monstrait au passage. En fait, c'est le même travail pour avoir accès à la boîte de vitesse. Et sur la boîte de vitesse, on voit le fameux le fameux logo Lamborghini. D'accord. Pour la petite anecdote. Alors, autre chose, du coup, c'est évidemment cette ligne straight pipe que tu as dessus. Pour le coup, c'est un vrai straight pipe. C'est pas un des kata quoi que ce soit, c'est un vrai full chum. Alors, en fait, sur la voiture d'origine, il y a 4 kata. Donc, il y a les kata primaires qui sont juste après les sondes, tu sais. Et tu as 2 kata secondaires qui sont dans la ligne d'échappement de série. Donc là, j'ai toujours les primaires quand même. Parce que bon, déjà, là, c'est n'importe quoi comme ça. Donc, si tu enlèves les primaires, en plus, tu as des voyants au compteur, etc. Enfin, au tableau de bord, c'est pas la peine. Mais oui, du coup, j'ai plus les secondaires. Ok. Donc, après, du reste, quasiment des collecteurs jusqu'à la sortie, c'est que du tube. Voilà. Ouais, c'est... Je t'enverrai une photo, tu pourras la remontrer. C'est un tube droit. Au début, quand j'ai eu... j'ai jamais connu de série. Elle avait une Miltec. Donc, il faut savoir que, bon, Miltec, très bien sur RS3, RS4, RS6. Ouais. Sur R8. Enfin, en tout cas, sur la première génération, franchement, ça vaut rien. D'accord. C'est mieux que de série, bien évidemment. Parce que de série, j'en ai entendu certaines. C'est un Dyson, quoi. Oui, oui, c'est clair. C'est un aspirateur. Ça aurait suffi pour certaines personnes, mais moi, j'aime la démesure. Donc, j'ai mis un full tube direct. Bon, c'est pas très pratique pour les longs de trajets. Ouais, parce qu'on va pas de clapper, du coup. Pas de clapper, ouais. Bon, après, voilà, je la sors que le week-end, donc, ça fait partie du délire, quoi, du kiff. Et puis, de toute façon, c'est que ça reste quand même une supercar, donc là, elle est supercar jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ça va, ça va avec, quoi. Moi, je pense, bon, peut-être, ils auraient pas pu faire comme moi de série. Et dans tous les cas, ils auraient pas pu. Je pense à les normes européennes, etc. Mais au moins, voilà, faire l'équivalent de Militec de série, quoi. Parce que, moi, j'en ai entendu, c'est... Je trouve vraiment dommage de faire ça sur une R8, quoi. Qui est quand même une voiture, bon, je veux dire, c'est une supercar, quand même, quoi. C'est un peu dommage de faire ça. Puis ça, ça rajoute clairement des sensations, la sonorité, ça va avec. Je suis entièrement d'accord. Et par contre, du coup, tu as une sonorité, alors, qui est très, très, très différente, du coup, de la génération après, en V10. Oui, bien d'abord. Le V10, c'est mélodieux, et là, ça fait, c'est un grondement. Ça fait le seul quart. En fait, c'est un mélange des deux, parce que là, on n'est pas encore monté dans les tours, tu verras plus tard. En fait, quand on n'est pas dans les tours, je dirais vers les, aller vers les 4 000, 3, 4 000, ça reste quand même sourd, comme tu dis, le seul quart un peu. Et après, quand à partir de 5, 6 000 tours, vraiment, ça fait un petit peu un bruit des V8, tu sais, à l'ancienne, les V8 F1, quoi. Vraiment, elle passe du un peu sourd, enfin grave, dans les tours, et puis ça, elle est aiguë, quoi. Parce que c'est quand même une des, encore assez rares voitures même de l'époque qui prenaient plus de 8 000 tours, quand même. Ah oui, 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 8 000, après, bon, je ne la montre pas souvent avec 8 000, j'ai l'impression de lui faire mal, quand même. Ah, c'est idiot. C'est idiot. J'ai fait le sourire. Oui, oui, oui. C'est con comme bagnole. Ah non, mais c'est stupide complet. Mais en plus, t'es monté à quoi, 4 000, 5 000 ? Ah, j'étais à 5 000, 5 000. Il manque encore 3 000. Pour ça, je t'ai dit, 8 000, je n'y suis pas souvent, vraiment. C'est vrai, c'est déjà tellement, tellement YouTube. t'as un truc en haut. Non, mais la sonorité quand tu montes dans les tours. Elle les a presque fait, les humils. J'étais à 7 000, 5 000. Par contre, alors, t'as une boîte qui est extrêmement longue. Oui, parce qu'il manque une vitesse, enfin, la Estronic a en 7 vitesses, donc double embrayage, elle en a 7. Oui. Là, il y en a 6, donc elles sont plus allongées. Ouais. Et, c'est vrai que, pour aller dans les tours, t'es obligé d'aller chercher loin, 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 c'est ça. Il met vraiment du temps à monter dans les tours. Ouais. Et alors, là-coup, j'ai l'impression qu'on le ressent beaucoup à basse vitesse quand tu montes pas tant que ça. Euh, oui, plus, oui, dans la force de son accélération, mais plutôt. exactement. Moi, je suis tout le temps boîte sport, palette, j'ai l'option aussi Magnetic Ride, et elle est beaucoup plus, au sol, beaucoup plus raide. tu le ressens. Même quand tu prends les dos d'un, tu vois, par exemple, tu vois, je l'enlève. Tu vois, si on prend le dos d'un, c'est beaucoup plus sur quoi. C'est, euh, c'est pas basse, en fait. Là, j'allais dire, t'es arrivé super serein dessus. Oui, parce qu'il n'a pas de lift, du coup. Pas de lift, justement, en mettant la lame avant, j'avais par que, elle grave partout. Ouais. Pas finalement, non. Moi, je lui ai mis des pompettes, avec des dos d'un, etc., des trous, mais vraiment, il y a de la marche, quoi. Ouais, parce que là, t'es arrivé fort dessus. Alors, c'est vrai que, quand même, même sur la supercar, Audi reste Audi, et tu as toujours cette étude à avoir un truc ultra polyvalent. C'est-à-dire que même si tu as une supercar, en vrai, outre le son qui est un peu abusé sur celle-ci, tu peux rouler à le quotidien avec. Ah oui, c'est pas contraignant comme certaines autres embarquent. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est pas non plus fait une voiture, c'est pas non plus une voiture fait pour la ville, tu vois, ça chauffe quand même beaucoup, le moteur à l'arrière, etc. Tu vois, même la boîte, elle est pas non plus... La boîte, par contre, en ville à basse vitesse, c'est un peu une horreur. Dans les rétrogradages sont très rapides. Ah, ça te met des coups de fusil. On a le petit claquement, là. Ça te met des coups de fusil à chaque fois. C'est dingue. Franchement. Ça s'aide pas, ouais. C'est stupide. Tu peux pas... Tu peux pas te lasser de cette sonorité, quoi. C'est... C'est bien. Alors, niveau perf, c'est pas... C'est pas affolant. C'est pas... Quand t'achètes une R8, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est pas pour... Bon. Tu mets une personne qui n'est jamais montée dans une voiture de sport, bien évidemment, un passager reste quand même choqué. Mais quand t'as commencé un peu à toucher au bagnole, c'est vrai que c'est pas transcendant. Ouais, ouais. Voilà, le 0-100, il est à 4-7. Sachant que c'est une voiture qui, de base, sont passés chevaux, d'où le problème, la calamine, en fait. Vu que c'est une simple éjection, contrairement à la deuxième génération, la R8. Ouais. En fait, ça produit des dépôts de calamine et au final, ça... Bah, tu vois, ça obscrue. Enfin, je sais pas si... Ça stagne dedans. Ouais, tu vois, ça... Ça réduit le diamètre d'injection, en fait. Et du coup, résultat, on perd en chevaux. Et voilà. Donc, elle, il y a un décalaminage manuel qui a été fait, c'est-à-dire, on enlève carrément le... Le collecteur. Voilà, c'est pas juste on met les tuyaux, décalaminage, décalaminage calciif. Voilà. On a le collecteur, on gratte la calamine, on l'enlève, etc. Et clairement, c'est ce qu'il y a à vert sur cette voiture parce que... Bah, c'est la maladie principale, quoi. On perd énormément en chevaux. C'est bien mieux sur ce moteur-là que de faire un stage 1. Là, clairement, tu gagnes pas mal en chevaux. Moi, j'ai senti quand même la différence. En plus de ça, j'ai mis... de petits filtres aérosport, tu sais, Cayenne en carbone. Ça souffle un peu mieux. Après, oui, c'est pas une voiture qui a un potentiel de préparation énorme. C'est un tas de mots, donc ça prend 20, 30 chevaux. Mais bon, j'ai envie de dire qu'en achète une R8, c'est pas pour ça, quoi. Non, c'est plus pour le look et la sonorité, quoi. C'est le look de supercar, on pourrait dire, et sonorité, clairement. Et le châssis aussi, il est incroyable. Franchement, j'ai pu quand même bien la pousser dans des... je n'ai pas fait des circuits, mais voilà, tu sens qu'elle est posée au sol dans les virages, etc. T'as vraiment une marche de manœuvre, par exemple, là où une M4, elle serait dans le fou, c'est quoi, tu vois, dans un virage un peu trop... qui tourne un peu trop courbé, elle est posée au sol et elle ne bouge pas. Oui, bah c'est quand même le système quatriote chez Audi. Ouais, quatriote, le châssis, la combinaison des deux, ça fait un bon mélange. Donc, il y a quand même tournée propulsion. Ouais, t'as 80... 80 voire 90% à l'arrière. Ah ouais. C'est 80 minimum en tout cas. C'est vrai que t'as quand même un à-coup. À bas régime, en fait, on le sent. Alors du coup, cet à-coup, c'est un défaut. quand tu roules doucement, par contre, quand tu veux t'amuser, c'est juste drôle. Ouais, t'es con. Oui, c'est ça. En niveau freinage, comment c'est ? Bah, écoute, c'est pour l'utilisation que j'en fais moi, je trouve que ça va honnêtement. Après, si tu veux un circuit, oui, il faut des turistes d'aviation, des bons freins, etc. Ouais. Ouais, écoute, pour ce que j'en fais, ça me convient. Et alors, justement, dans les courbes, tu sens pas trop le point de la voiture ? Euh, ouais, tu le sens, bah après, c'est une voiture lourde quand même, une tonne 6. Après, du coup, tu sens, elle est posée au sol, quoi, qu'elle bouge pas, c'est un rail. Ah, ce son ! Ouais, il y a du freinage quand même, hein. Ça va. Éterne ! Une espèce de déflagration au passage de Radmorf. Ouais. Ça faisait... je ne sais pas comment ça rendra à la caméra mais franchement c'est clair c'est délirant tu sens elle reste sécurisante quand même dans le ressenti c'est pas traite tu sens par contre qu'il y a eu une petite envie de jouer à la reprise de gaz tu sens que la voiture est heureuse quand même je me suis déjà fait surprendre je dis elle n'est pas elle n'est pas très je me suis déjà fait surprendre ouais il pleuvait un peu ouais grand point elle est partie direct elle est partie du cul direct là quand tu as repris des gaz en sortie de courbe je le sentis ouais je l'ai senti aussi tu sens que malgré tout il ne faut pas non plus trop jouer avec ouais il ne faut pas y aller c'est pas une M4 mais il ne faut pas trop jouer avec non plus ouais le démarrage il est violent quand même en loge ouais ouais il clique hein oh le coup 4000 ça n'a rien à faire que l'accélération normale ça n'a rien à faire que l'accélération normale c'est marrant parce que moi je pense qu'en fait comme c'est une boîte auto quand t'accélère normalement même pieds planchers et bah j'ai un truc pour rester douce là il t'ouvre bien là tu le sens bah rentre en première toute la première tu as l'arrière qui se balade un peu tu l'as senti ? ah je l'ai complètement senti c'est énorme passager mais de toute façon ça se voit de l'extérieur tu as les roues qui patinent ah ouais tu l'as vu ? oui oui stylé ah ouais non mais franchement c'est... ça a fait là ? ah c'était bon je pense que c'est... je pense que c'est une belle manière de conclure cet essai grand merci à toi Thomas et bah avec plaisir écoute hein ça me fera un petit souvenir bah c'est clair c'est clair oui puisque la voiture est à vendre je le rappelle si t'es intéressé si après avoir vu la vidéo t'es convaincu n'hésite pas à lui envoyer un petit message sur son instagram premier arrivé premier servi eh oui parce que là pour le coup on peut dire que la config est unique oui ah oui il y en a pas deux comme ça ça c'est clair donc celui qui est fan du concept faut qu'il fonce c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair